Procès des anciens ministres et des oligarques A la barre des accusés deux ex-premiers ministres, à savoir Ahmed Ouyaïa et Adel Malek Sehal, trois ex-ministres de l'industrie, Abdeslam Bouchouareb qui est en fuite, Mejoub Beda et Youssef Yousfi, un ex-ministre des travaux publics et des transports, Abdel Ghani Zalan, ainsi que l'ancien Oali de Tipaza, Mounia Zerouni. Du côté des hommes d'affaires, on retrouvera Ali Haddad, puissant patron de plusieurs groupes, Hassan Larbaoui, patron de Kia Motors l'Algérie, Ahmed Mazouz, patron du groupe qui porte son nom et Mohamed Beiri, patron du groupe Ival. Pourquoi seront-ils jugés ? Plusieurs chefs d'inculpation pèsent sur les prévenus. Les responsables politiques sont accusés d'abus de fonction délibérée à l'effet d'octroi d'un dus avantage à autrui en violation des dispositions légales et réglementaires, de passation de contrats en violation des dispositions réglementaires en vue d'accorder d'un dus privilège à autrui ainsi que de dilapidation de deniers publics. Quant aux quatre hommes d'affaires, ils répondront aux chefs d'inculpation de blanchiment d'argent, de transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le cadre d'un groupe criminel, de dilapidation et utilisation de fonds de banque, d'incitation d'agents publics à exploiter leur influence effective et supposée dans le but de bénéficier d'un dus privilège et de bénéficier du pouvoir. et de l'influence des agents de l'État, des collectivités locales, des entreprises et institutions publiques de droit public et des entreprises économiques publiques ou des établissements à caractère industriel et commercial, épique, durant l'établissement de contrats et marchés à l'effet d'augmenter les prix et de modifier, en leur faveur, la qualité des matières, services et approvisionnement. Ils sont accusés d'avoir bénéficié d'un du privilège et d'avoir participé au financement illicite de la campagne électorale de l'ex-président de la République Abdelaziz Bouteflika. Que risque-t-il ? Sur le plan juridique, les anciens responsables ainsi que les hommes d'affaires risquent de lourdes peines de prison. En effet, ces dernières peuvent aller au-delà de vingt ans. Le procès risque d'être celui d'un système que ces personnalités ont incarné. Ils rassemblent toutes les accusations possibles dans la mauvaise gestion. Ils sont donnés comme exemple de la corruption qui gangrène les institutions de l'État. Sur le plan politique, le groupe appelé communément à la bande pourra servir d'exemple. Le procès pourrait être utilisé pour prouver la bonne volonté des décideurs dans la lutte contre la corruption. Les avocats sceptiquent sur la transparence du procès. Les avocats des prévenus s'interrogent sur les tenants et les aboutissants du procès. Ils affirment que la date du procès est choisie d'une façon précipitée. Ils considèrent que le climat n'est pas propice. Les avocats se demandent si le choix de la conjoncture précédant l'élection présidentielle n'est pas une façon d'instrumentaliser le procès. Toutes ces interrogations ont amené le collectif de défense des six hauts fonctionnaires à provoquer une réunion, qui a eu lieu samedi 30 novembre. Ils comptent aussi adopter une stratégie commune lors de ce procès. Les avocats peuvent même aller jusqu'au boycott de l'audience de leur mandant. Il faut souligner que le juge qui présidera les audiences a été installé récemment. Ce dernier aura-t-il le temps d'examiner tout le contenu des dossiers ? Ce n'est que mardi 26 novembre en fin de journée qu'il a reçu tous les dossiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501